Aujourd'hui on est le 19 janvier et on inaugure les visites hebdomadaires du centre de production d'eau potable de Sainte-Marthe. Dans la perspective du 6ème Forum Mondial de l'eau qui se déroulera dans la cité phocéenne en mars 2012, la Société des eaux de Marseille et Marseille-Provence-Métropole s'associent pour sensibiliser le public provençal à la thématique de l'eau. Avec Marseille-Provence-Métropole qui est le propriétaire de ces installations, nous avons décidé ensemble d'ouvrir les portes de la principale usine et de faire rentrer les gens, de leur montrer les différentes étapes du traitement depuis la rivière jusqu'à leur robinet. Ces visites encadrées par les collaborateurs de la Société des eaux de Marseille sont l'occasion notamment pour 17 classes de collégiens de découvrir les étapes du traitement de l'eau à Marseille. On a aménagé l'usine pour faire un parcours sécurisé et puis également faire un parcours pédagogique pour pouvoir expliquer les étapes du traitement de l'eau potable à des enfants comme à des adultes d'ailleurs. On a étudié un texte qui parlait du développement durable et de l'écologie et notamment du fait qu'il valait mieux boire l'eau du robinet plutôt que l'eau en bouteille. Donc ça corrobore complètement ce qu'on a vu pendant l'année avec eux. Ça fait plusieurs années qu'on va dans les écoles. On va voir à peu près 5000 élèves par an pour parler du cycle de l'eau de façon générale, ce qu'ils ont dans leur parcours pédagogique. Et là ce qu'on a décidé, c'était à l'occasion du forum, c'est de faire venir les gens. On ne s'imagine pas que l'eau fait ce chemin, un chemin aussi grand pour arriver dans notre robinet. Pour nous, on ouvre le robinet, on a de l'eau. C'est tout. Comment ça arrive au robinet ? Là c'est de l'eau de la rivière qui est là. On va montrer aux gens comment on produit de l'eau potable et où est-ce qu'on va la chercher. On va la chercher, ce n'est pas un secret, dans la rivière, l'eau brute. Et puis on va la montrer physiquement. Donc là les gens vont s'apercevoir de l'état de cette eau-là. Et puis à diverses étapes du traitement, en expliquant la technique, on va également leur montrer l'amélioration de chacune des sept étapes du traitement afin de rendre l'eau brute de la rivière en une eau potable qu'on va tous consommer au robinet. Sans aucune crainte. Et on fait passer de l'eau en continu, une petite partie qui arrive en continu. Et on mesure l'activité des truites. Les truites, normales, dans les cours d'eau vif, l'eau est très éclaircie. Si l'eau est polluée, les truites elles disparaissent. Elles sont très sensibles à la pollution de l'eau, à la saleté, c'est pour ça qu'ils utilisent les truites. Je ne devrais pas penser à ça au début. Dans beaucoup de communes, on arrête le traitement de l'eau. On a éclaircie l'eau, on l'a filtrée, on l'a chlorée. Nous, à Marseille, on a ce que l'on appelle l'étape d'après qu'on va aller voir. C'est une étape qui s'appelle l'ozonation. Oui, ça nous rassure quand on voit tout ce qui est mis en œuvre pour avoir une bonne eau. Pour ne pas s'intoxiquer quand on voit de l'eau, ça nous rassure. La découverte de ces technologies performantes de production d'eau potable à Marseille rendra sans doute les visiteurs plus attentifs aux problématiques de l'eau dans le monde et aux solutions qui pourraient être apportées lors du 6e Forum Mondial de l'eau. Nous sommes en tant que consommateurs tout à fait ravis en sortant de cette visite parce que nous sommes bien assurés d'avoir de l'eau de grande qualité à Marseille.